Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo spéciale Nouvelle Lune comme d'habitude chaque mois. Je fais toujours une vidéo avec les influences de la Nouvelle Lune et de la Pleine Lune. Et aussi c'est l'occasion pour moi de vous rappeler les rituels liés à la Nouvelle Lune et à la Pleine Lune à chaque fois. Donc j'ai pris l'habitude de le faire puisque certaines d'entre vous justement à chaque fois me disent merci de rappeler ces rituels régulièrement au cours du mois. Donc me voilà pour le rappel mensuel concernant la Nouvelle Lune. Donc cette Nouvelle Lune en fait elle sera dans la nuit du 4 au 5 mai. Donc c'est une Nouvelle Lune en taureau comme je le disais à l'instant qui sera donc à minuit 45 heures de Paris. Le signe du taureau donc c'est un signe de terre. Donc c'est un signe très intuitif qui est lié à Vénus. Donc ça veut dire que vraiment dans cette période on nous demande d'être très attentif à notre intuition. J'ai regardé un petit peu ce qu'il se disait sur cette Nouvelle Lune justement. Donc on parle beaucoup en fait de prendre son temps, de vraiment de réfléchir avant d'agir et surtout de faire ce qui est juste pour nous. C'est à dire que si la Nouvelle Lune c'est vraiment tout ce qui est lancement de nouveaux projets comme je vous l'ai déjà expliqué. Et particulièrement vu que c'est une Nouvelle Lune en taureau et évidemment ça a à voir avec le positionnement des autres planètes. On nous demande d'être précautionneux et de ne pas débouler comme un taré ou de faire des choses complètement folles. Vraiment mesurons ce que l'on fait. Et si vous avez un projet que vous êtes en train de développer, faites les actions que vous avez à réaliser. Qu'est-ce qui était dit encore ? C'est vraiment une dynamique de transformation, de bonne volonté, de persévérance et d'intuition plus plus plus. C'est vraiment une période prospère pour lancer un nouveau projet professionnel. Donc voilà, Nouvelle Lune, donc période de lancement de nouveaux projets. Également on nous invite à faire attention aux opportunités qu'on pourrait saisir. Donc voilà, justement être attentif aux opportunités qu'on met sur notre chemin. Qu'est-ce que j'ai vu encore ? Ah oui ! Alors apparemment par rapport à Pluton, Pluton qui est dans la carte du ciel à ce moment-là en fait. On nous parle en gros de, enfin il se pourrait, qu'il y ait donc pas mal de mises à plat, de choses à dire. Que ce soit une période un peu intense émotionnellement. Donc voilà, donc à voir. Je me suis notée de réécouter la chronique pour voir qu'est-ce qui s'est passé justement. J'aime bien revenir sur les cycles précédents pour voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce que les ressentis que moi j'ai eus, est-ce qu'ils se sont, est-ce que ça s'est vérifié. Voilà, je trouve que c'est un bon moyen de développer son intuition. Et de comprendre aussi un peu mieux comment ça fonctionne. Puisque voilà, l'astrologie c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc voilà, j'apprends à lire les cartes, etc. Enfin bon, tout un programme. Mon dieu, j'ai dû être un smiley dans une autre vie avant que les smiley n'existent. Bon, anyway. Et voilà, et donc c'est ce que j'avais envie de vous partager. Donc voilà, j'ai fait mes recherches un petit peu pour voir qu'est-ce qui se disait par rapport à cette nouvelle lune. Comment je la ressens... C'est quoi ce truc chelou ? Anyway, comment je la ressens ? Je me sens très sereine, je me sens bien ancrée à l'approche en tout cas de cette nouvelle lune. Donc à voir comment ça va se passer au moment même de la nouvelle lune. Je vous dirai ça d'ici la fin de la semaine. Mais ouais, franchement je me sens sereine. Je me sens... Ouais, je sais que je suis au bon endroit. Que je suis à ma place et que je fais ce qu'il faut. Et franchement ouais, je sens vraiment cette... J'ai vraiment ce sentiment d'être bien ancrée. Donc peut-être que le taureau m'aide à ressentir ça en tout cas. A voir. Puisque justement on nous dit que les signes de terre et les signes de feu ne vont pas bien ensemble. Parce que... Enfin moi je suis lion, donc signe de feu. Lion ascendant sagittaire. Donc double feu. Et du coup donc on nous dit que justement les signes de terre et les signes de feu... La terre a tendance à étouffer le feu. Donc voilà, donc à voir. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va se passer, tout ça. Ouais, je suis hyper curieuse. J'aime beaucoup noter justement mon ressenti par rapport à ces périodes-là. Pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Ouais. Et du coup ça m'intéresserait. Est-ce que vous vous faites attention à ça ? Est-ce que vous suivez un peu... Bah justement, est-ce que vous suivez au fur et à mesure des nouvelles lunes, des pleines lunes ? Vos ressentis ? Est-ce que vous notez ? Ouais, dites-moi en commentaire. Ça m'intéresse de savoir si vous aussi vous faites ce suivi-là. Comme j'ai remarqué que ces vidéos-là sur la nouvelle lune et la pleine lune, ce sont les vidéos que vous aimez le plus. Alors, vous êtes à fond. Comme moi-même d'ailleurs. Qu'est-ce que j'allais dire ? Autre chose. Donc, cette période de nouvelle lune, c'est la période pour renouveler vos intentions. Donc, vos vœux, il y a un rituel. Donc, je fais une vidéo là-dessus d'ailleurs sur la chaîne YouTube. Vous pouvez la retrouver. C'est... J'ai fait une phrase très chelou. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo spéciale vœux à la nouvelle lune qui explique comment rédiger ses vœux. Donc, je vous réfère à cette vidéo-là. Donc, la nouvelle lune, c'est le moment idéal justement pour renouveler ses intentions. pour vraiment affirmer ce que l'on veut rendre réel, ce que l'on veut matérialiser. C'est ça le mot que je cherchais. Ce que l'on veut matérialiser. Donc, finalement, je trouve que c'est juste une occasion de plus pour affirmer ce que l'on veut, pour écrire, vraiment prendre le temps de visualiser ce que l'on désire attirer dans notre vie. Et voilà. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps d'écrire vos vœux à la nouvelle lune ou en tout cas d'écrire vos intentions si vous n'êtes pas spécialement branché. Nouvelle lune, enfin, vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo ou quelqu'un. Mais voilà, je vous invite à prendre ce temps, voilà, de poser vos intentions. Toujours donc à l'affirmative, au présent, vraiment, voilà, faites. Je vous invite vraiment à faire cela. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Est-ce que c'est tout ? Ah, ben oui, ben le chèque d'abondance. Et je vous invite également à réaliser, donc, un chèque d'abondance. Donc, le chèque d'abondance... Ah, j'ai pas fait de vidéo sur le chèque d'abondance. Si, 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 c'est sur la même vidéo, sur les vœux à la nouvelle lune. Donc, le chèque d'abondance, c'est tout simplement un chèque. Prendre un chèquier et vous écrivez dessus. Donc, en fait, l'idée, c'est encore une fois d'attirer l'abondance dans sa vie. Donc, ça peut être vraiment l'abondance à tous les niveaux. Donc, l'abondance d'amour, l'abondance de succès, de santé. Le but, c'est encore une fois de se focus sur toute l'abondance, celle qu'on a déjà et celle qu'on veut attirer dans notre vie. Donc, vous tapez simplement chèque d'abondance. Vous aurez plein de modèles à chaque fois du 5 mai. Je vais me noter de vous mettre à disposition le chèque d'abondance. Mettre à dispo chèque d'abondance. Ok. Ok. J'avais fait un... J'avais fait un chèque d'abondance. Ça fait longtemps, en plus. Et, du coup, je vais vous le mettre à dispo sur... Où est-ce que je peux mettre ça plus facilement ? Ah, je le mettrai en lien sur Insta. Vous avez donc dans ma bio un lien où j'ai regroupé tous mes différents liens pro. Et donc là, je mettrai à dispo le chèque d'abondance. Je me le note comme ça, je le rajoute directement. Ça sera fait. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Et puis, voilà. Comme d'habitude, moi, je vous invite à travailler sur votre confiance en vous. Parce que, voilà, justement, pour croire que tout ce que l'on veut attirer est accessible pour nous, ben, voilà, c'est important de développer cette confiance en soi, cette certitude qu'on mérite le meilleur, cette certitude que le meilleur est là pour nous. Et cette certitude, finalement, que cette vie à laquelle on aspire, qu'on peut la matérialiser, qu'on peut y accéder, en fait. Donc, travaillez sur votre confiance en vous. Téléchargez le guide des 10 ventres à qui est disponible juste en haut, sur Facebook, en bas, sur YouTube, dans la bio, sur Insta. Et qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre ? Ben, c'est ça. Et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ouais, ben, je vous ai tout dit. Je vous embrasse. Je vous remercie de me suivre, pour votre suivi, j'allais dire. Je parle français bizarrement ce soir. Je vous remercie pour votre... Ah ! J'allais me dire la même chose. Je vous remercie de me suivre. Je vous remercie pour vos partages, pour vos likes. Je vous remercie énormément pour l'accueil que vous avez réservé à mon poste de ce... cet après-midi ? Ce soir ? Mon poste d'aujourd'hui. Que je vous invite à aller voir, d'ailleurs, à aller lire, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous ! Ah ! Bisous à tous ! Ciao ! Ciao !